Je vous remercie encore une fois, on est au 3ème jour de GDC. GDC, c'est le Game Developer Conference. Voilà toute histoire. Il y a 4 ans d'une vidéo qui existe en CD. Il y a tous les développeurs de jeux vidéo du monde généralement. En tant que digital manier pour participer à toutes les conférences, et assister surtout, c'est tout simplement magnifique. J'espère qu'il y a à peu près 7 ans d'agir. On n'a pas arrêté à la part de la conférence. J'espère qu'il y a une autre vidéo. D'ailleurs, la preuve, une, les grandes pointures qui existent, qui me trouvent très bien dans la CRITEC, les big points qui sont là, les open-n-e, c'est une solution que nous sommes déjà amenés en Italie pour faire un jeu avec la Kinect. Il y a des solutions, des solutions, des solutions dédiées au fait du business entre les fournisseurs de solutions, pour les développeurs de jeux vidéo, et surtout, Barcha partage d'expériences. C'est-à-dire qu'il y a une expérience, ou plutôt qu'il y a une expérience, mais c'est tout simplement énorme. Donc, on a fait le tour. En fait, l'organisation, c'est la Barcha. Il y a les conférences, où Fama s'aide à l'instant. Donc, presque tous les partenaires, moi je dis, comme Bigpoint, Muga, Crytek, Supernova, moi je dis. Donc, Fama, je mets un développeur, Fama qui offre des solutions, Fama qui offre du matériel, du hardware, et quand ils sont ouverts, ils nous font jouer dans leur stand pour pouvoir gagner des choses. Ils nous font des goodies à la Barcha. Au fur et à mesure, on a des t-shirts, on a des avions, on a des petites torches. Donc, c'est tout simplement magnifique. Donc, c'est tout simplement magnifique. Et demain, ça va être le summit à Facebook. Ça va être une journée spéciale dédiée pour tous ceux qui développent des jeux sur Facebook, qui est notre cas. Donc, avec Yif Kif, c'est un argent libre-droit. Et voilà. Donc, ça, c'est un peu l'aspect d'un feeling d'intérieur. C'est un peu l'aspect, c'est un peu l'aspect, le feeling qu'il est un de l'aspect développeur par rapport à des GDC. Bonjour, c'est un peu l'aspect. Alors, c'est un peu l'aspect, comme je dis, c'est le troisième jour. C'est un peu l'aspect, on enchaîne conférence à conférence à conférence et c'est génial. Mais nous avons John Daglow, et John Watts, nous avons beaucoup de choses. ça a été magnifique. Il a un peu parlé, les Européens, avec leurs jeux, ils n'arrivent pas vraiment à percer les marchés américains. C'est une théorie à lui. Il a dit que, l'Américains, carrément, ils travaillent à l'école et à la maison qu'ils font chez les Allemands, mais ils ne peuvent pas échouer lorsqu'ils entreprennent quelque chose. Ils ont fait des examens, c'est plus. C'est comme un pari, mais ce n'est pas vraiment un test où tu peux vraiment échouer. Mais ils te donnent l'impression que tu peux tout réussir tant que tu t'arrives, ou t'apprends, ou t'apprends, tu fais des fiches, etc. Donc, il a donné... Il a exposé... Il a 40 ans d'expérience, il faut le dire. Bien sûr. C'est un mec qui a fait énorme et qui a déjà un grand parcours pour les jeux vidéo. Il nous a carrément donné tous les shots. C'était la deuxième séance du matin. Donc, c'était génial. Après, il y a eu Couchbase qui ont présenté une solution d'une phase de données NoSQL, et qui donne beaucoup d'intérêt pour des applications, que ce soit des jeux vidéo ou autres, dans toutes les plateformes possibles. Ils ont exposé tout... C'est un outil qu'ils offrent comme un jeu de Freeware, etc. Donc, on voit aussi des stands qui sont géniales. TriTech, Polygon... C'est comme un Supernova qui présente leur jeu aussi. Donc, journée magnifique. Magnifique. ... ...